Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 7 qui va du 7 au 13 novembre. La crise continue. Études de la semaine, Jérémie 9, Jérémie 10, verset 1 à 15, Romain 1, verset 25, Jérémie 26, acte 17, verset 30, acte 5, verset 34 à 41. Les souffrances et les épreuves du serviteur de Dieu se poursuivent. En fait, presque tout le livre de Jérémie parle des défis et des luttes que le prophète a eues en tentant d'amener le peuple à écouter les paroles que le Seigneur cherchait à leur transmettre dans son amour et sa sollicitude. Imaginez ce qui se serait passé si le peuple avait écouté Jérémie et accepté les avertissements du prophète. S'ils avaient écouté, si les gens, les rois et les chefs s'étaient humiliés devant Dieu, alors la terrible crise n'aurait pas eu lieu. Ils avaient l'occasion de se repentir. Même après avoir commis tant de mal, la porte de la rédemption et du salut n'était pas fermée. La porte était grande ouverte. Ils ont simplement refusé d'y passer. À nouveau, il est facile pour nous aujourd'hui de hocher la tête devant la dureté de leur cœur. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Nous avons tendance à nous attirer les pires ennuis quand nous ignorons ou franchissons les barrières que Dieu a placées pour notre protection. Cela revient à dire que nous savons mieux que lui ce qui nous convient. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au dimanche 8 novembre. Que celui qui veut se glorifier, dans Jérémie 9, le prophète entame une complète. Car il a vu la catastrophe inévitable qui va fondre sur le pays et sur le peuple. Dieu a prononcé un jugement sur Jérusalem. Et quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Ce qu'ils allaient affronter n'était pas quelque chose d'accidentel, pas une de ces choses terribles et inexplicables qui surviennent de temps en temps. Non, ce qu'ils allaient affronter devait être le jugement direct de Dieu. Et c'est cette prise de conscience qui causait tant de chagrin à Jérémie. Son chagrin, cependant, n'était qu'un pâle reflet de la douleur que Dieu a dû ressentir. Bien que le contexte soit différent, cette citation saisit bien cette idée. La croix révèle à nos sens émoussés la blessure faite à Dieu par le péché dès le début. Chaque reprement au bien, chaque acte cruel, chaque échec de l'humanité atteint l'idéal qu'il lui a fixé, afflige le Seigneur. Lorsque s'abattire sur Israël ce désastre qui était la conséquence inéluctable de la séparation d'avec Dieu, le jour égumé, la cruauté, la mort, il est dit que l'Éternel fut touché des maux d'Israël. Judice, verset 16. Toute leur détresse était pour lui aussi une détresse. Il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Esaïe 63, verset 9. Nous vous invitons à lire Jérémie 9, la Lamentation du Prophète. Concentrons-nous en particulier sur les versets 23 et 24. Pourquoi ces paroles sont-elles si pertinentes pour nous aujourd'hui ? Jérémie 9, verset 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. On dit que devant la mort, nous sommes tous comme des villes sans murailles. La sagesse, le pouvoir et les richesses ont leur place. Mais compter sur ces choses, en particulier en plein cœur d'une catastrophe, ou quand la mort surgit, est stérile, absurde et vain. Dans tous ces avertissements sur la oui d'avenir, les gens entendent ce qui compte vraiment. Connaître et comprendre pour soi, au moins à un certain degré, l'affection, la justice de Dieu. Que pourrait-il y avoir d'autre qui nous donnerait l'espérance et le réconfort quand tout sur terre, tout ce qui est humain, y compris notre propre chair, nous fait faux bon ? Que nous dit la croix sur l'affection et la justice de Dieu ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles idoles dans votre vie vous empêchent de connaître Dieu et de le comprendre ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au lundi 9 novembre Créatures ou créateurs ? Comme nous l'avons déjà vu, le peuple de Dieu avait été appelé à être différent des nations voisines qui étaient toutes immergées dans le paganisme, l'idolâtrie et les fausses doctrines. Un grand nombre des avertissements contenus dans les cinq premiers livres de Moïse étaient surtout dirigés contre les pratiques de leurs voisins. Les Israélites devaient plutôt être des témoins pour le monde de la vérité sur le Seigneur en tant que créateurs et rédempteurs. Malheureusement, une grande partie de l'histoire de l'Ancien Testament se résume à la manière dont ils ont souvent été attirés par ces pratiques, même contre lesquelles ils étaient mis en garde. Lisons Jérémie 10, les versets 1 à 15 Que dit le Seigneur à son peuple ici ? Si ce même avertissement devait être donné aujourd'hui, à notre époque et dans notre culture, en quels termes seraient-ils rédigés ? Jérémie 10, les versets 1 à 15 Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Verset 6 Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations ? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du face de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Verset 11. Jérémie est en train de dire au peuple ce qu'il aurait déjà dû savoir. Ces dieux païens ne sont rien d'autre que des créations humaines, des inventions sorties tout droit de l'imagination diabolique du peuple. C'est un excellent exemple de ce que Paul, des siècles plus tard, veut dire quand il parle de ceux qui ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et qui ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu du créateur qui est béni pour toujours. Amen. Romain 1, le verset 25. Remarquez dans ce verset comment Paul compare la création et le créateur. Ce même contraste est présenté dans ces versets de Jérémie qui parle de l'impuissance et de la faiblesse de ces dieux, contrairement au vrai Dieu. Dans tous ces textes, Jérémie essaie de montrer au peuple combien il est fou et stupide de mettre sa confiance en ces choses, qu'ils sont incapables d'accomplir quoi que ce soit. Tout cela, contrairement au Dieu créateur qui non seulement a créé le monde, mais qui le soutient par sa puissance. Voir Hébreu 1, verset 3. Ces textes sont certes très anciens, mais le message est encore pertinent. Nous ne serons peut-être pas tentés de nous prosterner et d'adorer des statues. La plupart d'entre nous ne sont ni consternés ni inquiets des signes dans les cieux. Mais pourtant, il reste très facile de mettre notre confiance dans des choses qui ne peuvent pas plus nous sauver que ces idoles ne pouvaient sauver Judas au jour du jugement. C'était d'autres choses en lesquelles, si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons nous confier plus que nous ne le devrions. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Votre présence régulière à l'Église, votre observation du sabbat, vos habitudes alimentaires, sont-elles devenues des portes-bonheurs dans votre marche chrétienne ? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 10 novembre. Un appel à la repentance. Lisons Jérémie 26, les versets 1 à 6. Quelle espérance le Seigneur offre-t-il à son peuple ? Jérémie 26, les versets 1 à 6. Au commencement du reine de Joachim, fils de Josias, roi de Judas, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Judas viennent se posterner devant la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire n'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voix. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le commencement et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme si lourd et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Le message est ici le même que le message qui parcourt toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, l'appel à la repentance, à nous détourner de notre péché et à trouver le salut que Dieu offre à tous. Quel est le message des textes suivants ? De Conique 6, les versets 37 à 39, Ézéchiel 14, verset 6, Matthieu 3, verset 2, Luc 24, verset 47 et Acte 17, verset 30. De Conique 6, les versets 37 à 39, S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à Troie et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal ». S'ils reviennent à Troie, de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité, où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications, et fais leurs droits. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Ézéchiel 14, verset 6, C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, « Revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations ». Matthieu 3, le verset 2, « Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Luc 24, verset 47, « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem ». Acte 17, le verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir ». Tous les habitants de Juda étaient coupables, mais Dieu ne les abandonnait pas. C'est par eux que son nom serait exalté parmi les païens. Un grand nombre d'hommes, qu'il ignorait totalement, devaient encore contempler sa gloire. C'était pour faire connaître ses desseins qu'il continuait à envoyer ses serviteurs avec ce message. « Revenez, chacun de votre mauvaise voie, à cause de mon nom déclarait-il par la bouche du prophète Esaïe. Je me contiens vers toi pour ne pas t'exterminer. C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » L'Ancien Testament, le Nouveau, à la fin, le message de Dieu, est le même pour nous tous. Nous sommes tous pécheurs, nous avons fait du mal, nous méritons un châtiment. Mais grâce à la croix, par la mort expiatoire de Jésus, Dieu a tracé un chemin pour que nous soyons tous sauvés. Nous devons reconnaître notre état de péché. Nous devons nous réclamer des mérites de Jésus par la foi, mérites qui nous sont accordés gratuitement malgré notre indignité. Et nous devons nous repentir de nos péchés. Et bien entendu, la véritable repentance suppose de chasser le péché hors de nos vies par la grâce de Dieu. Peu importe ce que nous avons fait, nous pouvons nous repentir de nos péchés et être pardonnés. Voilà les grandes mesures que prévoit l'Évangile. De quels péchés avez-vous besoin de vous repentir tout de suite ? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. De quelle manière prenons-nous la providence pour de la coïncidence ? Serait-il plus facile de supporter certaines épreuves si nous les considérions comme un châtiment ? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle C'était Dieu nous parle présenté par Charles et Carole Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au mercredi 11 novembre. Demande de mise à mort. De notre point de vue, il est difficile de croire en la dureté de cœur du peuple. Comme nous l'avons vu dans la leçon d'hier, le message de Jérémie, bien que sévère, restait plein d'espoir. S'ils se repentaient, Dieu leur éviterait les punitions horribles qui, sur la base des promesses et des malédictions de l'Alliance, devaient fondre sur eux. Si seulement ils voulaient faire ce qu'ils étaient censés faire, si seulement ils voulaient obéir à Dieu et obtenir la bénédiction que l'obéissance entraînerait, alors tout irait bien. Dieu pardonnerait, Dieu guérirait, Dieu restaurerait. Les dispositions de l'évangile qui se réaliseraient à la fin par le sacrifice de Jésus seraient suffisantes pour pardonner tous leurs péchés et restaurer le peuple. Quel message d'espérance, de promesse, de salut ? Quelle a été la réponse faite à Jérémie et à son message ? Lisons Jérémie 26, les versets 10 et 11. Jérémie 26, les versets 10 et 11. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlaient ainsi au chef et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort car il a prophétisé contre cette ville comme vous l'avez entendu de vos oreilles. En Israël, seul un tribunal légalement constitué pouvait rendre une sentence de mort. Seul un vote à la majorité de la part des juges était acceptable pour la peine de mort. Les prêtres et les prophètes ont poursuivi Jérémie en justice avec leurs accusations mortelles. Ses opposants voulaient le faire apparaître comme un criminel politique et un traite. Quelle a été la réaction de Jérémie ? Voyons Jérémie 26, les versets 13 à 15. Jérémie 26, les versets 13 à 15. « Maintenant, réformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement, sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants. Car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ses paroles. » Jérémie n'a pas du tout cédé. Avec la menace de mort qui pesait sur lui, le prophète, avec sans doute un peu de peur, n'a néanmoins pas édulcoré le message qu'il avait reçu du Seigneur, qu'il avait averti spécifiquement au départ de ne pas retenir un seul mot. Jérémie 26, les versets 2. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez dû prendre position fidèlement, avec un prix personnel à payer, pour la vérité telle qu'elle existe en Jésus ? Si vous n'avez jamais eu à le faire, quel est le problème ? Et nous vous laissons avec la question du jour. À quoi ressemblerait votre routine quotidienne si vous faisiez ce que vous avez toujours voulu faire ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au jeudi 12 novembre. Jérémie échappe à la mort. Comme nous l'avons vu hier, malgré ses peurs, malgré ses propres émotions, Jérémie est resté ferme, pleinement conscient de la mort qu'il risquait en prenant pareille position. Il avertit les princes et le peuple très clairement dans Jérémie 26, le verset 15. Sachez bien, s'il le tue, ils seront punis pour avoir versé le sang innocent. Jérémie savait qu'il n'était pas coupable des accusations portées contre lui. Lisons Jérémie 26, le verset 16 à 24. Comment Jérémie a-t-il échappé à la mort ? Jérémie 26, le verset 16 à 24. Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes. Cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qu'il nous a parlé. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple. Miché de Moréchette prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi par l'Éternel des armées. Si on sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un mausson de pierre et la montagne de la maison une haute forêt. « Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda, l'ont-ils fait périr ? Ézéchias ne craignit-il pas l'Éternel ? N'implora-t-il pas l'Éternel ? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous, nous chargerions notre âme d'un si grand crime ? » Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel. Uri, fils de Shemaja, de Kirjat-Jérim. « Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement, les mêmes choses que Jérémie. Le roi Jojakim, tous ces vaillants hommes et tous ces chefs entendirent ces paroles. Et le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. » Verset 22 « Le roi Jojakim envoia des gens en Égypte. El Nathan, fils d'Akbor, et des gens avec lui en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Uri et la menèrent au roi Jojakim, qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulques des enfants du peuple. Cependant, la main d'Akshikan, fils de Shafan, fut avec Jérémie et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. » C'est fascinant. Les prêtres et les prophètes, ceux-là même qui étaient censés être les chefs spirituels, ont dû être réprimandés et remis en cause par de simples anciens et des gens de l'assemblée du peuple qui ont pris la défense de Jérémie. Ils ont rappelé l'histoire du prophète Miché qui vivait un siècle avant Jérémie en Israël. Le roi n'avait alors pas fait de mal à Miché, mais il avait écouté ses conseils. Toute la nation s'était repentie et le désastre avait été évité, en tout cas pour un temps. Et voici ces gens, à l'époque de Jérémie, plus sages que leur chef, voulaient éviter au pays de faire une grosse erreur en mettant à mort un prophète de Dieu. L'acquittement soulignait que Jérémie n'était pas coupable des charges retenues contre lui. Cependant, la haine des prêtres et des prophètes ne fit que s'accroître. La colère et la soif de vengeance s'allumaient en eux, de sorte qu'à la première occasion, ils se jeteraient sous Jérémie dans toute leur rage. Sa libération ne signifiait qu'un coup répit pour le prophète. Ils n'étaient pas complètement tirés d'affaires. Ce qui est en jeu ici est un exemple de la manière dont certains tirent les leçons de l'histoire, tandis que d'autres, également conscients de cette histoire, refusent de tirer ces mêmes leçons. Des siècles plus tard, la même chose devait survenir avec le pharisien Gamaliel et sa prudence face aux autres chefs concernant la manière de traiter les disciples de Jésus. Lisons acte 5, les versets 34 à 41. Quel parallèle y a-t-il avec ce qui est arrivé à Jérémie? Et, plus important encore, quelle leçon peut-on tirer de l'histoire et des erreurs de ceux qui nous ont précédés? Acte 5, les versets 34 à 41. « Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le sang-nédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Tedas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Verset 40. « Il se rongèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de vierges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirent de devant le Sanhedrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Nous vous laissons avec ces questions du jour. Comment devenir plus conscient des idées qui affectent négativement le culte que nous rendons à Dieu ? Que pouvons-nous faire lors de notre culte personnel pour nous en débarrasser ? De quelle manière pouvez-vous les encourager à saisir sa main ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission « Dieu nous parle » Nous voilà au vendredi 13 novembre, pour aller plus loin. « À ceci, nous connaissons l'amour, c'est que lui s'est défait de sa vie pour nous » 1 Jean 3, verset 16 De toute évidence, nous voyons dans la nature, dans les relations humaines et dans les merveilles de la création elle-même, une idée de l'amour de Dieu. Même si le péché a grandement dégradé cette création, ainsi que notre capacité à l'apprécier ou même à l'interpréter correctement. Mais à la croix, les voiles ont été déchirées et le monde a eu la révélation la plus nette et la plus saisissante de cet amour. Un amour si grand qu'il a entraîné ce qu'Ellen White a appelé le déchirement des puissances divines. Le déchirement des puissances divines ? L'amour de Dieu pour nous était si grand que la divinité, dont les membres s'aimaient de toute éternité, a enduré ce déchirement afin de nous racheter. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Matthieu 27, verset 46, constitue l'expression la plus claire et la plus éclatante de ce déchirement, de ce que cela a coûté de nous sauver. À nouveau, nous voyons la souffrance et la douleur que le Seigneur a enduré à cause de notre péché. Ne soyons donc pas surpris de ceci. Quant à nous, nous aimons parce que Lui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Bien sûr, en tant qu'être déchu, nous ne pouvons qu'imiter cet amour et cette imitation est même souvent pervertie par notre propre égoïsme et nos désirs pécheurs. L'amour de Dieu transcende le nôtre. Nous reflétons l'amour de Dieu de la même manière qu'une mare de bouille huileuse reflète le ciel. À méditer. La plupart d'entre nous n'adorons pas des animaux ou des éléments de la nature, comme on le faisait à l'époque. Mais en quoi courons-nous le danger de faire de la nature elle-même un Dieu ou une idole ? Quel est le rôle de la repentance dans la vie du chrétien ? Autrement dit, en dehors de la repentance initiale, quand on accepte Jésus, quel rôle continue-t-elle à jouer dans la vie de foi ? Essayer de saisir l'idée du déchirement des puissances divines. Comment devons-nous comprendre cela ? Au moins, qu'est-ce que cela nous apprend sur combien le péché est dommageable et meurtrier ? Pour conclure, certains chiens de race ont un talent de pisteur. Ils sont souvent amenés à chercher des personnes disparues, égarées ou qui tentent d'échapper à la justice. Dans son poème de 182 lignes intitulé « The Hound of Heaven », le chien du ciel, Francis Thompson, un poète anglais, compare l'inclination naturelle d'un chien pisteur à l'intensité avec laquelle Dieu cherche ceux qui errent loin de lui. Comme nous l'avons appris cette semaine, le but de Dieu n'a jamais été d'arrêter de punir les pécheurs, mais de leur offrir l'acceptation, le pardon et la restauration. Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.